Musique Hello les coachs et bienvenue dans cette 41ème journée de championnat, le championnat des abos. Nous nous déplaçons chez le leader, le crew Alexandra, qui présente une équipe bâtie pour jouer son 4-5-1, son schéma favori, avec un avance entre style Elie, Fauxneuf, Diata. Un milieu de terrain très bien fourni entre offensif et défensif, expérience et jeunesse. Une défense qui tient la route aussi et au goal, c'est du solide. Nous sommes quand même supérieurs en termes de valeur d'effectif et pour pouvoir faire quelque chose à l'extérieur contre ce 4-5-1, nous avons tenté un 3-4-3-B. Nous allons voir ce qu'il va donner tout de suite. Le match va débuter ici, le crew Alexandra est en 4-5-1. Je suis en 3-4-3-B sur les bons conseils d'un abonné qui m'a donné cette idée. On va voir si ça va marcher ou non, mais je pense que c'est un bon moyen pour pouvoir essayer de contrer ce 4-5-1. On est parti ici, pour l'instant 0-0 à la 20ème minute de jeu. Les occasions sont pour le crew et 1-0, première mi-temps pour le crew Alexandra. 1-0, il va falloir revenir dans le match avant de penser à une victoire. D'autant plus que le crew Alexandra a l'habitude de gagner ses matchs par 1-0-2-0 avec une tactique bien défensive. Donc il va falloir essayer de percer cette défense. 1-par-tout, pénalty de Cain. Maintenant, ça peut basculer d'un côté comme d'un autre. Il faudrait marquer ce deuxième but pour pouvoir créer l'exploit et essayer de revenir sur ses premières places de championnat. Surtout pas s'en prendre un. On se dirige vers 1-1-par-tout pour l'instant. Peut-être un léger miracle sur les dernières minutes, mais non. 1-par-tout, un match nul et qui n'arrange pas nos affaires, mais qui n'arrange pas non plus les affaires du crew. On va aller scruter le tableau de bord pour savoir un petit peu comment ça s'est joué. équilibré en termes de tir, il y a eu un petit peu plus de tir que moi. Et en termes de possession, on va voir comment ça s'est joué, mais ça a été à peu près 56 pour 44. Donc une bonne affaire pour nous. Ça a été équilibré, on va dire que ça a été équilibré sur l'ensemble du match. Et c'est plutôt un match nul qui est logique. Les résultats de cette journée, Sweden qui met 6-0 à Greensmithon. Salfor City qui bat Walsall 5-0. Steven Edge a fait 1-par-tout contre Shelton Hampton. Bradford City, Scameter, United, 4-1 pour Bradford City. Porteval gagne 3-0 contre Macclesfieldton. Pilmouth gagne 3-0 contre le Leighton-Orient. Carlish United qui s'impose 1-0 contre Colchester United. Newport Country s'impose 1-0 face à Crowleyton, une victoire très importante dans le haut de tableau. Le 4-3-3-A est venu à bout du 4-2-3-1. Maurekam, de son côté, gagne 3-0 face à Northampton. Excéter City s'impose 1-0 à l'extérieur face à Mansfieldton. Et Forest Greenrover met 4-0 à Oldamatliki. Au classement, le Croix-Alexandra est toujours premier, désormais à 90 points. Forest Greenrover se hisse avec sa victoire à la deuxième place, 88 points. Crowleyton, lui, descend à la troisième place, mais est à 3 points du leader. Carlish United reste 4-1 à 4 points et nous sommes 5-1, un petit peu loin à 8 points. Avec les dernières journées de championnat, les taux commencent à se resserrer. Et même si c'est encore mathématiquement possible pour nous, pour Excéter City et même pour Newport Country, le futur champion se trouverait à moins d'une forte surprise dans les 4 premiers de ce championnat. 6e et 7e donc, Excéter City et Newport Country, 8e, Morecam, 9e, Salford City, 10e, Pille Moussard-Gilles, 11e, Walsall, 12e, Sheltonhampton, 13e, McLeish-Filton, 14e, Porteval, 15e, Greensbyton, 16e, Stevenage, 17e, Northampton, 18e, Colchester United, 19e, Le Leighton, 20e, Oldham, 21e, Mansfield, 22e, Scunterp, 23e, Sweddington et 24e, Bradford City. La prochaine journée de championnat nous réserve de très belles affiches. Greensbyton va recevoir Salford City, Walsall reçoit Stevenage, Sheltonhampton, Scunterp, United, Oldham Athletic, Bradford City, un match entre ordinateurs. Si vous souhaitez rejoindre l'aventure en cette fin de saison, n'hésitez pas à porter votre candidature. Je ne sais pas si c'est encore possible au vu du nombre de journées qui restent, mais qui ne tente rien à rien. McLeish-Filton reçoit Sweddington, Le Leighton reçoit Porteval, nous recevons Pille Moussard-Gilles. Le match de la journée est sans doute celui-ci, Carlish United contre le Crew Alexandra. Un match que tout le monde va suivre et qui va compter sur le haut du classement. Crowleyton reçoit Colchester United, Northampton reçoit Newport Country et Exeter City reçoit Morricam. Je vous donne donc rendez-vous demain pour cette nouvelle journée du championnat des abos. Ne me reste plus qu'à vous dire bon match à tous et que le meilleur gagne.